Bonjour c'est Bacalao ! Aujourd'hui jour numéro 16 de Lingtober et pour aujourd'hui on va dessiner un Hippalectrion qui est un cheval avec un derrière de poulet. Enfin de coque plus précisément mais de poulet quand même. Et donc en fait j'ai décidé de faire le côté fabuleux de... En fait j'ai décidé d'accentuer le côté fabuleuse et absolument imbu de lui-même du coq. Ce qui fait que je rate une occasion de parler de comment créer un personnage fabuleux que Soleil m'avait demandé. Mais écoutez moi je vais parler de l'art block sur ce magnifique dessin, sur ce process de dessin fabuleux. Donc comment gérer, comment je gère l'art block qu'a demandé Héloïse. Encore une question d'elle, les langues. Et on va commencer par dire que pour moi l'art block il avait une définition très précise à la base qui était que pendant des mois on n'allait pas pouvoir dessiner. Et moi ce genre d'art block je l'ai jamais eu. Franchement je trouvais ça un peu stupide de ne pas dessiner parce que tu pouvais juste prendre une photo et la recopier. C'était des dessins. Et c'était ce que je faisais quand j'avais des petits moments où je voulais pas dessiner. Ou alors que je voulais dessiner mais je ne savais pas quoi. Et donc je prends une photo et j'étais... Et du coup voilà ça c'était la première phase d'art block. Le premier art block que j'ai connu c'était celui qui ne trouve pas d'inspire alors qu'il veut dessiner. Et du coup pendant une semaine ou plus il va pas pouvoir dessiner. Et ça peut durer des années comme ça. Il y en a certains ça a duré des années. Je trouve ça impressionnant comment ils ont pu ne pas dessiner pendant cinq ans pour certains. Et qu'ils reprennent juste après et qu'ils disent oh regardez pendant cinq ans j'ai pas dessiné. Et franchement moi ça me faisait mal au coeur de voir ces gens-là avoir arrêté de dessiner juste parce que les études ou tout ce comme ça. Ou parce qu'ils avaient plus le temps. C'était vraiment très décevant. Mais du coup j'ai découvert une autre... Mais du coup l'art block il a un peu glissé dans mes définitions pour arriver à un moment où en fait l'art block c'est quand tu dessines quand même mais que tu n'aimes pas des dessins. J'ai l'impression que c'est l'art block qu'ils donnent par rapport à un graphique qui montre l'évolution de tes... de ce que... de tes skills dans ta tête et de tes skills dans ta main. Et du coup ça c'est une autre sorte d'art block. Et par contre celle-là je crois que je la subis assez souvent. Donc quand j'étais jeune en fait ce que je faisais c'était que je faisais moins d'illustrations qu'en ce moment où des illustrations moins grosses du coup je les finissais vite. Ou alors je ne sais pas ce que je faisais mais je finissais beaucoup d'illustrations quand même. Quand je n'avais pas d'illustrations à faire et que je n'avais pas d'idées ni d'inspiration mais que j'avais envie de dessiner, ce que je faisais c'est que je dessinais ce que je voyais. j'étais abonnée au truc genre pro... genre pose maker. Puis après il y a eu line of action qui avait un autre nom avant. Et maintenant il y a plein de sites comme ça. Il y a le pose café, il y a le sketch daily référence, etc. Et en fait c'est des sites où ils te mettent des photos de pose et tu as juste à les recopier le plus vite possible. Du coup moi je me mettais toujours ça en mode 30 secondes. Et mon but c'était d'en dessiner 10 par exemple. Et j'en arrivais toujours à faire 20 parce que je me rendais compte qu'il y avait de l'espace dans ma feuille. Et bref. Et je dessine aussi par dessus carrément les trucs que j'avais fait avant. Bref, j'étais une addict de ce genre d'exercice. Et à mon avis c'est ce qui m'a permis d'avoir des poses expressives et des expressions très cartoony sur mes dessins à moi. En plus d'avoir des influences sur l'animation. Et donc ça c'était... Et donc ça c'était ma manière à l'époque de gérer l'art block. Mais je savais pas que j'étais en art block très clairement. Je pensais que c'était juste, j'avais pas envie de dessiner ou j'avais pas d'imagination. Donc je fais ce que je fais. Et en fait ça, ça m'aidait justement à avoir de l'inspiration. Parce qu'avoir des poses, ça me permettait d'imaginer des illustrations avec mes personnages. Ou d'imaginer des personnages eux-mêmes. Ou alors je me mettais à mettre... Ou alors aussi j'avais toujours un challenge à faire. J'avais toujours quelque chose à faire. Et en fait, maintenant que je réfléchis à ce qui est l'art block depuis quelques années, je me rends aussi compte que j'ai des problèmes avec mon style. Que je trouve qu'il attire pas assez les yeux. Qu'il est pas assez intéressant. Et du coup, je me dis que je suis dans une période où je n'arrive pas trop à savoir où poser mon pied. A mon avis, il y a plein de gens... A mon avis, si j'étais allée dans une école d'art, je l'aurais eu beaucoup plus tôt ce problème. Et j'aurais changé de style très très vite. Et en fait, c'est un truc que je n'aimais pas. Quand j'aimais bien un style, je n'aimais pas qu'il change. Et j'aime pas trop mal mon style, mais il lui manque un truc. Donc j'ai besoin de changer de style pour pouvoir lui donner quelque chose à mon style. Voilà. Donc en fait, on va avoir les mêmes proportions plus ou moins. Mais ça va être un peu différent, ce que je veux faire. Et le truc, c'est que les moments où je n'arrive vraiment pas à dessiner, c'est souvent des moments où je suis fatiguée, où j'ai peur, où j'ai du stress. Il y a un moment où j'ai assez de stress pour dessiner au lieu de travailler. Mais très souvent, c'est des moments où j'ai un blocage comme ça, qui est très mental, ou très physique avec la fatigue. Et en fait, j'ai vu des vidéos comme ça, qui pour l'ArtBlock donnaient des conseils ou juste des questions. Genre, quand tu es en ArtBlock, tu dois te poser ce genre de questions en mode Est-ce que tu as bien mangé ? Est-ce que tu t'es bien reposé ? Est-ce que tu as fait de l'exercice ? Parce qu'apparemment, faire de l'exercice, ça aide à améliorer l'inspiration. Et j'avoue que quand je courais en rond pour l'école, j'avais plus d'imagination pour mes histoires que pour autre chose. Et du coup, en fait, c'était ce que je faisais plus ou moins naturellement. Je dormais, je faisais mes exercices de dessin. Comme je ne pouvais pas dessiner, je dormais. Du coup, je dormais pendant mon temps où je me donnais le temps de dessiner d'habitude. Je mange, je fais des balades en forêt avec ma famille, je fais de la cuisine aussi. Le truc que je fais en ce moment, c'est que quand je n'ai pas envie de travailler sur le dessin, je fais la cuisine. Ou... Et je passe du temps avec la famille. Parce qu'il y a aussi la sociabilisation qui aide pas mal. Ça dépend des gens, mais moi, la sociabilisation avec des gens que je connais, ça me donne un peu d'inspire. Et surtout, je peux discuter avec les gens de ce que je fais et ça me permet d'avoir de nouvelles idées. Et en fait, moi, ce genre de questions, ça marche très bien sur moi. Peut-être que ça ne marchera pas sur tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est plus ou moins une vérité ça. Le fait que bien s'occuper de soi et être en forme quand on dessine, c'est important. On se retrouve alors avec des solutions à peu près valables qui peuvent potentiellement vous aider vous aussi. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais naturellement. Et sur lequel je réfléchis, du coup, en me rendant compte que... Oui, c'est vrai que ça marche, en fait. Et que... Comme je ne sais pas le dessin comme métier, je peux me permettre de faire ce genre de choses sur du long terme. Je peux me permettre de ne pas dessiner sur du long terme. Et de ne faire que me faire plaisir. Peut-être que, du coup, pour les indépendants, ça sera plus compliqué d'avoir ce genre de soin pour eux-mêmes. Mais bon... Mais bon... Mais normalement, quand on est encore étudiant et qu'on se demande encore ce qu'on fait de notre vie, on a le temps de dormir et de manger. Pas forcément l'argent, mais on a le temps. Et du coup, ça m'a aussi rendu un peu moins exigeante sur les autres qui... Je reste, hein, mais qui ne dessine pas tous les jours et qui s'en plaigne. Et voilà, ça c'était ma réflexion sur l'Art Block. Et comment je le gère et comment ça se produit chez moi. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que si ça vous a aidé, vous pouvez laisser un petit commentaire. Ou si vous faites la même chose aussi, laissez un petit commentaire. Ou si vous avez d'autres solutions, laissez un petit commentaire soyeux. Et n'oubliez pas que le dessin, je le poste sur Insta, Facebook, Twitter. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de suivre les vidéos. Etc, etc. On se retrouve demain peut-être. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci.